Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec FICT by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment s'y retrouver avec les charges locatives ? Pas toujours très facile à comprendre. Bonjour Marc. Chaque mois, votre avis d'échéance détaille les sommes que vous devez payer, à commencer par le loyer brut et les provisions sur charges locatives, qui donnent ensemble le loyer net. Loyer brut plus provisions sur charges locatives égale loyer net. Les charges locatives sont les dépenses liées à l'occupation du logement et concernent les dépenses engagées par la copropriété, comme l'ascenseur, l'entretien ou l'eau. Elles sont à la charge des locataires, mais sont payées par les propriétaires qui doivent donc ensuite en récupérer le montant. C'est pourquoi elles sont également appelées charges récupérables. Les provisions sur charges locatives, elles, sont des avances sur le paiement des charges locatives et s'affichent en complément du loyer sur l'avis d'échéance. Chaque année, le montant des charges locatives provisionnées mensuellement est comparé aux dépenses réelles. Si le montant des provisions est supérieur aux dépenses réelles, alors votre propriétaire ou le professionnel en charge de la gestion locative du bien vous reverse le trop perçu. Dans le cas contraire, ce sera à vous de régler le complément. Voilà Marc, en matière de charges, le locataire paie pour ce qu'il consomme ou utilise. C'est donc assez simple de comprendre qui paie quoi. Merci Frédéric Fougeron, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Sous-titrage ST' 501